Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas posté de vidéo donc j'ai eu une année vraiment très 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 chargée, donc bon bah je vous passe un petit peu les détails donc cette première vidéo est un petit coup de gueule, donc j'ai crevé, je vais vous montrer ça de suite donc hier j'ai reçu une notification lorsque je rentrais du travail, j'ai reçu une notification de mon véhicule qui se trouvait dans le parking souterrain de mon domicile m'informant que le pneu était crevé donc j'ai demandé à ma femme d'aller vérifier, donc vous voyez le premier message sous gonflage du pneu à 17h, donc c'est le premier avertissement donc hier on était le 28, il me semble le 28 juillet et oui c'est ça, hier 28 juillet, donc premier message deuxième message, quelques minutes après, 15 minutes après donc pression pression des pneus très très basse et voilà et j'ai reçu un autre message qui me parlait de crevaison donc je ne sais pas où est-ce qu'il est, je pense que j'ai dû l'effacer de toute façon j'ai pris une petite photo, une petite vidéo, je vous envoie tout ça en illustration et donc du coup j'ai bataillé à droite à gauche pour essayer de trouver des cas j'ai appelé Tesla, Tesla n'était pas disponible donc pour ceux qui ne savent pas, vous avez le numéro de l'assistance Tesla qui se trouve ici, là dans entretien et vous allez tout en bas, et vous avez le numéro de l'assistance donc on a essayé de les joindre hier vers 18h, 18h30 ça ne fonctionnait pas du tout, donc on a appelé l'assurance notre assurance, notre assurance nous a dit qu'il pouvait prendre en charge la dépanneuse et remarquer notre véhicule au lieu de notre choix mais un petit hic, mon véhicule était dans un parking souterrain attendez, je vais sortir, mon véhicule était dans un parking souterrain et du coup, c'était chaud pour qu'une dépanneuse descende dans le véhicule donc voilà, il y avait un petit trou là, par là, quelque part voilà, il est là, voilà, comme on peut le voir, ça a été réparé voilà, ça a été réparé, là, là donc euh, j'ai été dans un, j'ai été dans un premier, chez un premier spécialiste que vous connaissez tous va donc, va donc chez voilà, donc ils m'ont fait un un devis, donc euh, vous voyez j'aurais demandé de réparer le pneu, mettre une comment dire, un champignon, ils m'ont dit impossible de mettre un champignon donc du coup, ils m'ont fait le devis pour les deux pneus en 19 pouces, euh en 255 par 45, là, comme vous voyez donc le devis, il est là voilà 478 euros 26 centimes et là, vous voyez donc euh, ils sont partis mettre une assurance, je sais pas pourquoi euh, voilà après euh, la géométrie c'est normal euh, ils sont partis mettre un truc là, gonflage à l'azote euh, je sais pas pourquoi euh, voilà donc euh, encore une fois j'ai été les voir, on m'a dit la réparation du pneu était impossible euh, ce qu'ils préconisent c'est le changement des deux pneus ok d'accord et euh, avec une immobilisation du véhicule pendant plusieurs jours puisque les pneus n'étaient pas disponibles chez eux, d'après eux j'ai appelé euh, mon petit frangin mon petit frère qui m'a annoncé qu'il y avait un garage à quelques kilomètres euh de chez moi euh, un spécialiste du pneu et donc regardez j'ai été chez ce spécialiste du pneu dans le Val d'Oise 95 pas très loin de Paris et donc euh, bon j'en fais pas de pub hein mais bon voilà donc euh voilà et regardez combien j'ai payé 10 euros 10 euros et vous vous avez, vous voyez vous avez le jour et l'heure 10 euros versus 478 euros je sais pas comment le prendre je sais pas comment prendre euh franchement je sais pas comment prendre la chose mais bon euh c'était juste pour vous informer faites attention si vous avez une déchirure du pneu qui n'est pas sur le flanc qui est sur la bande de roulage il est possible de faire réparer euh votre véhicule pour ceux qui me suivent sur ma chaîne il y a à peu près un an et demi deux ans euh j'ai eu la même chose j'ai eu une crevaison sur mon Egnac et ce même spécialiste qui m'a annoncé euh 478 euros euh m'a réparé mon pneu pour 35 euros ce même spécialiste a réparé mon pneu pour 35 euros je lui ai demandé de me mettre un champignon il m'a mis un champignon et aujourd'hui j'ai été aller voir pour la même chose mettez moi un champignon non le champignon n'est pas possible on peut pas vous mettre un champignon pourquoi allez savoir pourquoi un trou est un trou dans un pneu ce n'était pas une déchirure c'était un pneu ce n'était pas une déchirure et encore moins une déchirure sur le flanc du pneu c'était un trou une crevaison et aujourd'hui je ne sais pas pourquoi c'était impossible de réparer ce pneu donc 478 euros versus 10 balles comme je vous ai montré j'ai payé 10 euros j'ai réparé mon pneu je pars en vacances la semaine prochaine et presque 500 euros euh j'aurais greffé euh j'aurais plombé j'aurais plombé oui 500 balles 500 balles avec 500 balles j'arrivais là-bas je fais les courses je fais mes ressarges je paye les péages et puis voilà quoi en parlant de recharge je remercie les quelques personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage grâce à eux j'ai obtenu des des kilomètres sur superchargeur et eux aussi ont reçu des kilomètres sur superchargeur de la dernière personne avoir utilisé mon lien s'appelle José donc il a commandé une modèle 3 et et puis voilà quoi et je remercie José et puis les autres personnes aussi qui ont utilisé mon lien de parrainage voilà donc sur ce prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine je pars en voyage je pars en vacances encore une fois cette année à Annecy et donc l'année dernière je suis parti avec la Long Range la comment dire la Model Y Long Range avec un comment dire un porte-vélo et cette année ça va être la même configuration mais sauf que je pars avec une avec une ce qui change c'est que je pars avec ce véhicule qui est une propulsion donc propulsion avec une batterie de 60 kWh j'ai lancé j'ai lancé comment dire une petite simulation sur le GPS le GPS m'annonce deux arrêts de recharge en partant de Paris le premier arrêt de recharge à Avalon à Avalon sur un superchargeur Tesla le deuxième arrêt à recharge je me souviens plus trop où c'est je crois que c'est vers je crois que c'est un maximum pour arriver à moins de 10% on verra j'ai lancé cette simulation directement avec le navigateur du véhicule je n'ai pas encore eu le temps de le faire mais je pense que je vais me faire un petit config à BRP comme tous les ans et comme tous les ans je vais mettre en surplus 550 kg donc 550 kg c'est quoi ? c'est ben le nombre de passagers qu'il y a dans le véhicule donc je pars avec mon épouse et mes trois enfants plus les bagages plus le porte-vélo plus les vélos je reste avec cette config de 550 kg que j'ai adopté l'année dernière sur ma Tesla Model Y lorsque je suis parti à Annecy les 550 kg aussi que j'ai adopté lorsque je suis parti en Bretagne l'année dernière et c'est 550 kg même aussi que j'ai adopté il y a deux ans quand je suis parti en vacances avec ma Skoda Enyaq voilà quelques kilomètres des Sables d'Olonne si je me souviens voilà donc prenez soin de vous et à très bientôt donc je vous poste quelques vidéos dans une semaine voilà prenez soin de vous ciao c'est parti 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 c'est parti